bonjour à tous c'est jean lucro sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler de la corée du nord en effet nous apprenons par zone militaire que la corée du nord aurait lancé un programme de drones pour convertir ces vieux avions de combat en drone militaire si si selon diverses estimations la force aérienne de la corée du nord serait en mesure d'aligner entre 500 et 600 avions de combat certaines avancent même 800 il n'en reste pas moins qu'elle ne ferait pas le poids face à son homologue sud coréen qui dispose d'appareils beaucoup plus moderne dont 167 f16 40 f35 à 59 f15 e et 60 caille t50 l'avion de combat le plus récent mis en oeuvre par la corée du nord et le mig 29 folkroom acquis auprès de l'union soviétique dans les années 1980 et sur les 35 achetés seulement 18 seraient encore en état de vol le reste de la flotte se compose d'un assez nombre conséquent de mig 23 de mig 21 et de sa copie chinoise le chenfu j7 de chen yang f5 qui est la copie du mig 19 et de chen yang j6 qui est la copie du mig 17 si de tels appareils pouvaient passer pour performant au moment de leur mise en service dans les années 1950 1960 ce n'est évidemment plus le cas aujourd'hui étant donné que ceux ci n'auraient que très peu de chances de survivre lors d'une confrontation avec les avions de combat sud coréen voire américain la corée du nord aurait lancé un programme visant à les transformer en drones kamikaze c'est en effet ce qu'a annoncé le quotidien coréen times en s'appuyant sur des sources de renseignements sud coréen ces avions obsolètes transformés en drones pourraient ainsi être utilisés pour frapper les principales installations industrielles ainsi que les infrastructures critiques sud coréenne explique le journal mais une telle capacité permettrait également de leurrer une défense aérienne voire de la saturer il y a-t-il un lien avec l'information révélée par coréen times toujours est il que le président sud coréen yon sung heu a récemment appelé à renforcer le niveau de préparation pour contrer d'éventuelles attaques nord coréenne contre les infrastructures du pays en cas de guerre la corée du nord tentera de détruire les infrastructures et les installations majeures de la corée du sud pour paralyser son système a-t-il en effet déclaré à l'occasion de coups d'envoi de l'exercice ou chi freedom shield mené conjointement avec les états unis cela étant le projet nord coréen n'est pas inédit en effet en 2021 il a été en effet rapporté que la chine avait également transformé des j6 farmer en drones alors qu'elle avait officiellement retiré ce type d'appareil de ses escalons de combat 15 ans plus tôt en outre quelques années plus tôt elle avait aussi converti des j7 i la version chinoise du mig 21 en cible aérienne en les intégrant un système de commande de vol automatique et des instruments de télédétection probablement que cela a inspiré également la corée du nord donc est ce que la france sera la même chose je ne pense pas mais ça serait peut-être une bonne idée au lieu de démanteler les avions va de les transformer en drones j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement jean lucro et vous vous